... A la pointe extrême de la côte nord espagnole, la Galice est une terre de mystère qui déroute les voyageurs. Nimbée dans les brunes et les vents de l'Atlantique Nord, cette région frontalière du Portugal déroule des kilomètres de plages, de criques et de rias, sous un ciel souvent lourd et pluvieux. Un climat et des paysages bien loin de ceux qu'on associe traditionnellement à l'Espagne. Quelquefois, il faut laisser parler son cœur. Nous, en Galice, nous disons que nous descendons des Celtes. Et aujourd'hui encore, nous nous sentons Celtes. Nous avons plus de choses en commun avec un Irlandais ou un Breton qu'avec un Andalou ou un habitant de Valence. Sur ces terres du bout du monde, le flamenco n'a pas sa place. Partout, l'héritage celte est présent et imprègne la culture, le paysage, l'architecture. Une appartenance qui fait la fierté des Galiciens, heureux de se différencier du reste du pays en se revendiquant de ces peuples mystérieux qui occupèrent l'Europe à la fin de la préhistoire et dont on sait encore peu de choses. La ressemblance entre la Galice et les autres nations celtiques comme l'Irlande ou la Bretagne ne s'arrête pas à son folklore ou son climat. La région possède elle aussi d'étonnantes formations de pierres dont on peine à expliquer la fonction à l'image de Stonehenge en Cornouaille ou des alignements de Carnac dans le Morbihan. Pour en contempler, il faut se rendre tout au bout de la péninsule à l'ouest de Saint-Jacques-de-Compostelle au lieu dit de Barona. Vieux de près de 3000 ans, ces cercles de pierres qu'on appelle ici des Castros seraient les restes d'un village fortifié celte construit à la fin de la préhistoire. La première chose qui frappe ici à Barona c'est l'architecture du site. Une architecture défensive avec une ceinture de murailles qui s'articule autour de plusieurs enceintes. C'est un des sites des plus imposants et sophistiqués de l'âge de fer galicien. Il y a des fosses, des murailles, des contre-murailles, des bastions, des petits donjons, des escaliers intérieurs qui font le tour d'un ensemble d'une trentaine de constructions. La plupart étant des habitants de formes circulaires avec des pierres maçonnées ainsi que des ateliers. Un site qui n'est pas sans faire penser aux opidums gaulois ou aux îles fortes britanniques, eux aussi construits par des celtes à la même époque. Cela laisse à penser qu'il y avait une société avec une hiérarchie sociale qui fondait son pouvoir sur la guerre. Ça, c'est une forme d'organisation celtique. Il y a aussi la maîtrise d'un certain type d'artisanat que l'on associe avec le monde celtique, comme l'orfèvrerie, le travail du bronze et des céramiques, très proche de celles retrouvées sur l'arc atlantique. Moi, j'aime définir la Galice, aussi bien à l'époque préhistorique que contemporaine, comme la région la plus méridionale du nord de l'Europe. Nous sentons une grande proximité avec le monde celtique. Toute l'histoire de notre région, ces 6-7 000 ans, depuis le néolithique jusqu'à la création de la monarchie et de l'État espagnol, est marquée par les relations que nous entretenons avec les pays de l'arc atlantique. Cette civilisation, qui a donné à la Galice ses sites et ce visage si singulier, voit son monde s'écrouler avec l'invasion romaine au 1er siècle avant notre ère. Les soldats de l'Empire, venus mettre la main sur les richesses de la région, comme ces mines d'or ou d'étain, asservissent la population et font disparaître sa langue. Ils installent leur garnison dans un des estuaires et fondent la ville de Flavia Brigantia, l'actuelle Corogne. Ce sont eux qui les premiers désignent les Galiciens comme Celtes. Aujourd'hui, la cité portuaire affiche sur son front de mer un air de station balnéaire britannique avec ses galeries et ses beaux windows. Sur les hauteurs de la ville, surgit l'ultime témoin de ses temps reculés, le phare de la Corogne. Connu sous le nom de Tour d'Hercule, il est le plus vieux phare du monde encore en activité. Construit voici plus de 2000 ans, il était déjà en service quand fonctionnait encore le mythique phare d'Alexandrie. Le fait que les Romains se soient donné la peine de construire un phare avec les deniers de l'Etat, ici, au bout de cette route qui mène vers les îles britanniques, signifie évidemment quelque chose. Ce n'est pas seulement un phare, cela indique que la Galice était un site de grande importance stratégique pour l'Empire. Les Romains, lorsqu'ils s'aventurent ici à partir de l'an 130 avant Jésus-Christ, nomment les autres, ceux qu'ils trouvent ici, comme des peuples celtiques ou celtibères. Ils racontent qu'ils portaient du noir, que les nuits de pleine lune, ils se réunissaient pour danser et priaient qu'ils buvaient une boisson faite à base de fruits, le citos, peut-être du cidre, et qu'ils jouaient de l'olos, une flûte qui est une espèce de cornemuse. C'est une culture qui est tournée vers la mer. Cette autoroute maritime qui leur permet de nouer des relations avec les pays proches comme les îles britanniques et même la Bretagne française. La tradition raconte qu'au mois de mai, lorsque la constellation des Pléiades est visible, les vents deviennent propices et mènent les navigateurs vers les îles britanniques. Car avant le phare romain, la légende raconte qu'existait déjà une autre construction, celte celle-là, la tour de Bréogane, du nom d'un roi mythique celtique. Bréogane, une nuit, alors qu'il était dans sa tour, dans sa cité de Brigantia, vit au loin des flammes. Il voulut aller voir où elles se trouvaient et il accosta sur l'île de Hitt, l'Irlande. Une légende partagée par les cultures galiciennes et irlandaises qui affirme que les descendants de ce roi galicien seraient en fait les premiers habitants de l'Irlande. Considérée par les Galiciens comme un de leurs pères fondateurs, cette figure de Bréogane contribue à les rapprocher un peu plus des autres nations celtes. L'héritage celtique de la Galice n'est pas fait que de légende. Il est aussi présent physiquement, au cœur de presque tous ces villages. C'est le cas à Saint-Eulalie-de-Bandeau, un hameau situé à quelques kilomètres de Saint-Jacques-de-Compostelle où les ruines d'un vieux castro à demi-enfoui et envahi de verdure constituent le cœur autour duquel le village s'est construit. Nous sommes ici sur la paroisse de Saint-Eulalie-de-Bandeau. C'est un exemple assez typique de l'urbanisation du monde rural en Galice. Autour d'une église comme celle que nous voyons derrière nous et à côté il y a un castro. Un village fortifié qui date de l'âge du fer, ce que dans la culture populaire on désigne comme celtes. C'est très courant en Galice de trouver sur un territoire cette continuité historique avec à côté ces villages préhistoriques et une église comme celle-ci que l'on utilise depuis 1500 ans. On compterait en Galice plus de 5000 castros, autant que de communes. Cette proximité culturelle depuis la préhistoire que l'on peut voir sur les sites archéologiques anciens a aussi produit d'autres formes culturelles. Toute une symbolique, des matériaux que l'on retrouve sur des sites aussi bien galiciens que sur la côte bretonne et sur les îles britanniques. Il y a eu des contacts qui ont perduré au fil du temps. Ils ont créé des images culturelles, des manières d'habiter sur le territoire. des formes de construction, des courants artistiques, des artisanats, des formes d'art populaire. Il y a des motifs qui reviennent comme le triskel, des spirales, des cercles concentriques. Beaucoup de variations autour de la croix même s'il est difficile de les dater précisément. Dans le village, on trouve ainsi une profusion de croix celtiques et de calvaires semblables à ceux de Bretagne ou du pays de Galles. Des éléments décoratifs déjà présents sur les mégalithes et les gravures rupestres de la région. Lorsqu'une histoire est aussi belle, c'est elle qui triomphe. Dire avec certitude que les Galiciens étaient celtes il y a 3000 ans, c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est sûr que nous le sommes. Cette culture que les légendes et les traditions ont permis de faire perdurer inonde aujourd'hui les ruelles escarpées de Saint-Jacques-de-Compostelle dont l'architecture de granit n'est pas sans faire penser à Quimper dans le finistère français. Au XIXe siècle, les intellectuels nationalistes galiciens récupèrent ce passé légendaire celte pour marquer leur différence avec le pouvoir central et affirmer leur volonté d'indépendance. Des cornemuses, en réalité, il y en a partout dans le monde. On en trouve aussi bien en Bulgarie qu'à Mallorque, dans plein de pays d'Europe. Mais il en existe également sur toute la côte atlantique, aussi bien en Galice qu'en Bretagne, en Écosse, en Irlande et sur l'île d'Omane. Il y a une culture de la cornumus particulière. Un Écossais ne joue pas sur les mêmes tonalités qu'un Galicien, mais cela reste le même instrument. C'est très courant dans les villes et villages de Galice de jouer de la gaïta ou des percussions. Moi, j'ai commencé à 10 ans et il faut bien 4 ans avant de pouvoir vraiment en jouer. La cornemuse n'a pourtant rien de spécifiquement celte. Utilisée partout depuis l'Antiquité, c'est au 19e siècle qu'elle prend vraiment son essor avec la renaissance du folklore celtique un peu partout en Europe. C'est presque impossible de trouver un endroit ici où on ne joue pas de cornemuses. Car aujourd'hui, le sentiment d'appartenance en Galice s'exprime surtout dans la musique. C'est important d'avoir des racines. Un pays ne va nulle part s'il oublie son passé. Et en Galice, ses racines sont définitivement celtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada